Dominique Cardier que nous retrouvons tout de suite avec ses invités. Oui Francis, on nous en parle. J'ai été à Mexico il n'y a pas longtemps, à Miami. Je suis passé par Moscou et on me parle tout le temps de Daniel et Yvonne. Ça y est, je les ai rencontrés parce qu'il paraît que vous êtes célèbres. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, très bien. Daniel et Yvonne, vous êtes de la même famille, vous êtes mariés, c'est ça ? Nous sommes mariés. On parle de famille puisque l'association que vous représentez est le cercle généalogique de l'heure et vous c'est l'antenne de Bernay et celle de Beaumont-le-Roger. Tout à fait. Pour expliquer ce qu'est le cercle généalogique de l'heure, c'est un petit peu le moyen d'aller rechercher ses ancêtres du plus près jusqu'au plus loin. Absolument, oui. Chaque adhérent du cercle généalogique de l'heure souhaite retrouver ses antécédents, ses ancêtres. Et donc nous mettons à leur disposition un certain nombre de moyens pour retrouver les ancêtres. Alors bien entendu, ça commence par faire des recherches simplement dans sa famille, mais au-delà d'une génération, deux générations, il faut aller rechercher dans les archives la trace de ses ancêtres. Alors j'ai regardé, c'est pas vous qui faites les recherches ? Si, on n'a plus le temps de faire les nôtres, on fait celles des autres. D'accord, parce que j'avais cru comprendre que l'association ne faisait pas de recherche, mais qu'elle fournissait les outils pour en faire. Ah non, non, nous débrouillons tous les nœuds. Donc c'est vous qui allez dans les églises rechercher les actes notariaux ? Ah mais ça ne se passe plus comme ça, monsieur. Ah bon ? Non, non, non. Nous avons l'aide de l'informatique et de la numérisation des archives dans les archives départementales. Donc on peut retrouver les actes de baptême, etc. sur internet. Les actes de naissance, plus exactement. Les naissances, jusqu'à une certaine période ? Jusqu'à la Révolution déjà. Jusqu'à la Révolution ? C'est ce qui s'appelle l'état civil. Et avant la Révolution, ce sont les registres paroissiaux qui étaient tenus par les prêtres. Et on les retrouve jusqu'à ce qu'il y ait des traces. Et il faut éviter cette idée qu'ont les personnes qu'à la Révolution, tout a été brûlé. On trouve des traces bien au-delà. D'accord. Donc selon les communes, selon les mairies. Et donc j'ai des actes concernant ma famille jusqu'en 1515. date au camp bien célèbre, mais en Côte d'Armor, en Bretagne. Comme quoi ? Les Bretons du caractère. Même sous-Marignan ? Tout à fait. Et vous, en tout cas, votre recherche la plus aboutie, la plus élaborée ? Elle vous a emmenée où ? Alors, toute ma famille est issue de la région au nord de Lyon qui s'appelle la Bresse. Oui. Et donc les recherches les plus lointaines, ce sont celles qui nous permettent d'aller jusqu'à la création des registres paroissiaux. Ces registres paroissiaux ont été créés par l'édit de Villers-Cotterêts. Édits, signés par François 1er, qui date de 1532. D'accord. Donc avant 1532, il est quasiment impossible de trouver des registres. Pour ce qui concerne ma famille et la région de la Bresse, ces registres s'arrêtent, plutôt commencent vers 1670. D'accord. C'est une légende. Les policiers ne sont pas tous issus de la région de la Bresse. Non, non. D'accord. Très bien. En ce qui concerne la demande première des gens qui viennent vous voir, pourquoi on veut rechercher automatiquement ses ancêtres ou même son arrière-grand-père sans aller plus loin ? Est-ce que déjà les anniversaires des guerres 39-45 et 14-18 ont aidé aussi à ce que les jeunes veuillent rechercher un peu dans leur famille ? Alors je crois que ce qui attire le plus les gens, c'est de connaître vraiment d'où ils sont nés, quelles étaient leurs origines. Il y a un philosophe qui a dit il y a très longtemps qu'on descendait tous d'un roi et d'un pendu, d'un bagnard. Donc c'est-à-dire que je crois que les gens qui se lancent dans la généalogie souhaitent retrouver leurs origines, à la fois origines régionales, donc quelles régions sont-ils nées, mais également quelles étaient la situation familiale et la situation sociale de leurs ancêtres. Est-ce qu'il y a des surprises ? Est-ce que des gens, souvent, s'aperçoivent que peut-être le mari et la femme sont de la même famille, à une troisième génération près ? Oui, oui, oui. Dites-moi, vous avez des choses à me dire ? Par exemple, on fait des recherches actuellement sur les poilus de notre village, en vue de la commémoration de la guerre 14-18. Nous faisons une exposition dans notre petite ville de Serkini, à 10 km d'ici. Et par exemple, moi, dans une famille où le père est décédé depuis bien un an, un enfant naît malgré tout sous son nom. Donc la femme du poilu a déclaré, comme étant née de son mari, un deuxième enfant. Or, le mari est décédé depuis déjà 14 mois. Est-ce que vous aidez, justement, à la recherche de cette commémoration de 14-18 ? Ah, on ne fait que ça. Vous ne faites que ça ? Actuellement, oui. Actuellement, c'est un peu la mode. Et disons que je vous invite à une exposition qui aura lieu à la médiathèque de Serkini. On est une grande famille d'Imberbes, nous, on n'a pas de poilus dans notre famille. À partir du 13 octobre jusqu'en fin novembre. D'accord. Nous sommes en train de rechercher l'histoire de tous les poilus qui sont inscrits sur le monument aux morts de Serkini. Et nous retraçons à la fois leur vie familiale et leur vie militaire. D'accord. Il y a 34 poilus qui sont inscrits sur le monument aux morts de Serkini. Ça fait donc 34 histoires de vie. Votre passion, à vous, personnelle, c'est quoi ? C'est d'avoir raté la vocation de prof d'histoire ? Je suis prof d'histoire. Ah, c'est... En retraite, évidemment. C'est ça, c'est aussi être plongée dans l'histoire. Oui, oui, mais vous voyez, mon mari qui est chimiste a toujours été axé vers la recherche. Ça ne se voit pas. Axé vers la recherche. Donc, on se complaît dans cette passion, ce passe-temps. Vous avez une période prédéfinie qui vous passionne le plus ? Non. Enfin, pas en ce qui me concerne. Pas le Moyen-Âge, ni la Révolution, ni le... Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'écrit à ce moment-là. Ça s'arrête au Moyen-Âge, on n'a plus rien. Ah non, 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 je vous dis 1500, 1600 même. C'est léger. Et ensuite, pourquoi on ne peut pas aller plus loin, même en allant à l'étranger ? C'est la règle de l'écrit. Avant, il n'y avait pas d'écrit. Donc, difficile de remonter s'il n'y a pas d'écrit. Puisque la règle orale se perd dans la nuit des temps. Et donc, si on arrive à retrouver... Il n'y avait pas d'état civil comme on le connaît maintenant à l'époque. Il n'y avait pas d'état civil. Et tout le monde s'appelait Jean le Petit ou René le Gros. Les gens s'appelaient uniquement par leur prénom de baptême. Il n'y avait pas de nom de famille. C'était uniquement le prénom de baptême. Et donc, la population augmentant, l'état civil a été créé. Et également, le nom de famille, de façon à pouvoir différencier tous les gens qui s'appelaient Paul, Jean ou François. Alors là, on a 400 ou 500 ans de vie d'histoire dans notre propre vie familiale. Tout à fait. Est-ce qu'on ne peut pas remonter à plus loin ? Ah oui, on a même des déceptions parce que quelquefois, il n'y a plus d'archives dans certaines communes quand même. Il ne faut pas être trop optimiste. Il y a des communes qui n'ont pas d'archives même ? Écoutez, toutes celles qui ont été brûlées pendant les bombardements. Bon, il y a quand même des conservations parce que les registres étaient faits en double exemplaire. Donc, quelquefois, on a la chance de pouvoir en retrouver à nous. Il y a une ville qui est très connue, qui a perdu ses archives au moment de la commune. C'est la ville de Paris, puisque les archives étaient conservées à l'hôtel de ville et également au palais de justice qui tenait, qui était attenant à l'hôtel de ville. Et que les communards ont brûlé à la fois l'hôtel de ville et le palais de justice. Et toutes les archives avant 1870 de Paris sont perdues. Il y a un certain nombre de généalogistes et d'associations qui ont essayé de les reconstituer. Mais les originaux ont été entièrement brûlés. Est-ce qu'on a des origines aussi qui nous emmènent à partir faire des recherches vers le Canada, par exemple ? Oui, ça arrive, oui. La Pologne. Avec des vagues d'immigration française, on pense notamment à ceux qui ont fui le régime anti-protestant. Il y a eu beaucoup de Normands qui sont partis au Canada, effectivement. Ou des arrivées aussi de Polonais. D'accord. Oui, on a un gendre d'origine polonaise et on a beaucoup de mal... Vous avez une grande famille, vous. On a beaucoup de mal à reconstituer sa généalogie. Donc les recherches vous amènent aussi à aller à l'étranger ? Oui, tout à fait. Et on peut comparer un peu leur système de généalogistes du côté de la Pologne ou de l'Italie ou de l'Angleterre ? Oui, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. Nous faisons à peu près tous les congrès, enfin tous les deux ans, les congrès internationaux. Et on rencontre donc beaucoup d'associations qui s'occupent de ça. Alors là, vous me cassez l'image d'épinal. C'est fini, les petits arbres qui grimpent avec les branches et tout ça ? On ne fait plus ça ? Oui, oui. Non, mais on peut les faire au propre plaisir aussi. D'accord. Non, non, mais il y a de très bons logiciels d'informatique qui nous aident énormément. Justement. De même que l'informatique. Yvonne, comment on fait ? On vient vous voir, on dit, voilà, je n'ai pas d'histoire véritablement charnelle et réelle, au-delà de mon arrière-grand-père. Est-ce qu'il faut amener quelque chose ? Est-ce qu'il faut amener une base déjà ? Oui, de toute façon, on n'a pas le droit de fouiller avant 100 ans. 75, ça dépend des registres. 75 pour les décès, 100 ans pour les mariages et les naissances. D'accord. Donc si les personnes qui viennent n'ont pas au moins cette base... Moi, je ne viens pas vous voir pour rechercher, admettons, mon père disparu. Ça, vous ne faites pas ça ? Ah, ça m'arrive parce que je me suis un petit peu spécialisée dans les enfants trouvés qui ont été déposés au XIXe siècle à l'hospice de Bernay. D'accord. J'ai trouvé 1962 gamins qui, entre 1800 et 1875, ont été déposés à ce qu'on appelait le Tour de Bernay et qui ont une déclaration à la mairie de Bernay. Dès leur arrivée. Donc j'ai enregistré, si on peut dire, 1962 actes de naissance de ces gamins-là. Donc des familles ont retrouvé peut-être des oncles ou des grands-parents qui étaient sur les routes de l'exode pendant la guerre ? Ah non, au XIXe siècle, non. Non ? Non. Non, mais je parle de la guerre récente, 39-45. On ne peut pas rechercher aussi près. On n'a pas le droit. Il y a des règles. Il faut changer ça. Non ? Non, non, non. On n'a pas le droit. On n'a pas accès, si on n'appartient pas à la famille, on n'a pas accès aux registres de l'état civil qui ont moins de 75 ans. D'accord. Et en dessous de 75 ans, donc uniquement la famille peut demander des actes et aller voir dans les registres ? D'accord. On n'a pas de trouvailles célèbres dans votre cercle de recherche dans le département de l'heure ? On n'a pas un François 1er ou un Napoléon ? Non, mais on a par exemple le père de Guy de Maupassant qui est né à Bernay. Le père de Guy de Maupassant ? Oui. Il est passé et puis... Son père est passé. Son père est né là. Pour une question administrative, il était employé d'une administration de la ville et son fils est né là. Plus précisément et plus historiquement, on a des choses sur Piaf, ici, sur Bernay ? Oh, elle n'a fait que passer. Mais sur sa famille maternelle, non ? Non, non. Rien du tout ? Non. Aucune trace ? Non, non. Non, ça ne nous a pas, disons, interpellés, je dirais. D'accord. Bien. Comment on fait alors pour frapper à votre porte ? Vous avez un site internet, un numéro de téléphone ? Alors, effectivement, le mieux, c'est de nous téléphoner ou de nous envoyer un mail. Donc, notre numéro de téléphone, 0232 44 18 50, c'est notre numéro personnel. Et puis, mon numéro d'email, daniel.salet, S-A-2L-E-T, arrobase orange.fr. D'accord. Et Yvonne, elle n'a pas de mail ? Si, Yvonne a le mail, mais habituellement, c'est moi qui centralise la généalogie. Ok. Écoutez, Daniel et Yvonne, salet, merci de nous avoir présenté le cercle généalogique de l'heure. Les antennes se trouvent à Bernay et Beaumont-le-Roger. C'est cela ? Tout à fait. Bonne continuation et bonne recherche. Merci, vous. Merci. Bonne journée, au revoir. Presque 15h15, on va rater. A tout de suite. Sensation dans la vallée de la Rille, 93.4.